Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde en direct du festival Silver écho ici au palais des festivals de Cannes. Notre sujet des songes pendant une quarantaine de minutes va porter sur Vivalab, sa vie, son oeuvre, ses perspectives. L'accélérateur Vivalab c'est le laboratoire des solutions à impact pour favoriser un vieillissement actif en santé. Il est piloté par l'assurance retraite en partenariat avec l'Agir Carco, la CCMSA, France Active et la Banque des territoires. Alors qui de mieux pour rentrer avec moi dans le vif du sujet aujourd'hui que mes quatre invités, donc Frédéric Garlot, directrice nationale de l'action sociale à la Caisse nationale de l'assurance retraite, Sarah Dumont qui est fondatrice d'Appy End, Andréa Abou qui est directeur général Daily et puis Florence Durif qui est fondatrice de Granny Geek. Alors Frédéric, Vivalab, que peux-tu nous dire sur son ADN et en quoi est-ce un accélérateur qui est unique dans le champ du bien vieillir ? Alors Vivalab, en quoi il est unique ? Déjà finalement il y a beaucoup d'incubateurs et peut-être moins d'accélérateurs et il y a beaucoup d'incubateurs ou de soutien à l'innovation sur des champs qui sont des champs plutôt de la réponse, la prise en charge, le curatif, puisqu'on a finalement un certain nombre de dispositifs dans la silver economy qui accompagnent les personnes dépendantes, qui vont s'adresser aux établissements type EHPAD ou qui vont être adressés à la e-santé. L'accélérateur Vivalab, le pari c'est que finalement on a 92% aujourd'hui des seniors qui vont vieillir sans connaître la dépendance et pour autant ils ont des besoins, ils ont des besoins qui correspondent aussi finalement au reflet de leur génération, leur culture, qui est une génération qui a fait mai 68, qui a développé la société de consommation et qui donc a des exigences de réponse qui ne peuvent pas se trouver uniquement dans la réponse et les politiques publiques, notamment les solutions que la sécurité sociale, que je représente dignement, porte à son niveau ou que les collectivités portent notamment les conseils départementaux avec l'APA. L'objectif c'est de se dire qu'on a ces solutions, ces réponses publiques, ces prestations, on a aussi des professionnels du domicile, le secteur de l'aide à domicile est un des rouages essentiels finalement pour accompagner le vieillissement. Tout le monde veut pouvoir vieillir là où il a choisi et veut pouvoir vieillir comme il a choisi et j'ai même envie de dire petit clin d'œil à ma voisine de droite qui veut pouvoir mourir comme il a décidé de pouvoir le faire et aujourd'hui quand même les réponses sont peu disponibles, mal mobilisables, mal connues, les enjeux sont énormes et tout le pari de Vivalab c'était de se dire qu'à côté des réponses publiques, de la politique publique, dans une transition qui est majeure, dans une transition sur laquelle on n'a pas le choix, c'est pas comme la transition technologique, elle est plutôt proche de la transition écologique, c'est on est dans de la finitude, on y est confronté, finalement il faut faire émerger des solutions, des solutions qui peuvent avoir finalement une dimension technologique puisque la transition et la révolution de l'IA, des nouvelles technologies doivent servir les transformations et les révolutions sociales et sociétales, donc évidemment qu'il faut s'appuyer et mobiliser ces nouvelles réponses pour apporter des services, pour couvrir des besoins, mais c'est aussi des solutions techniques, typiquement j'ai vu ce matin une entreprise et qui permet 30 minutes de visite en plus dans des lieux de culture et qui est aujourd'hui disponible au Louvre, les aides techniques, on connaît les barres d'appui, on connaît les réhausseurs, on connaît, mais en fait il y a beaucoup à créer et il y a à penser aussi des beaux produits pour que les aides techniques soient les plus universelles, qu'elles ne soient pas jetées à chaque fois qu'on change de lieu, et puis des solutions servicielles, on a besoin, y compris dans le secteur non marchand, d'apporter des réponses, on a vu des formes de conciergerie, on a vu des formes de réseaux d'entraide, il faut pouvoir soutenir toutes ces énergies qui sont portées évidemment par le champ de l'entreprise pure du secteur privé, mais aussi par le champ de l'économie sociale et solidaire et par le champ associatif, c'est ça le pari de l'accélérateur Vivalab, c'est de repérer, d'accompagner et de soutenir ces solutions, on est un accélérateur, je le disais, on n'est pas un incubateur, ça veut dire qu'il y a des conditions minimums pour entrer dans Vivalab, il faut d'une part avoir une preuve de concept, un POC, cette preuve de concept dans notre approche à nous, c'est que finalement il faut avoir une première expérience réussie, il faut avoir démontré finalement que ça répond à un besoin, il faut avoir de premiers clients ou en tout cas avoir passé ses premières étapes, et puis on est une branche de la sécurité sociale, ça veut dire qu'on va chercher à accélérer des solutions qui ont un potentiel essaimable, et on va chercher à les accélérer pour les rendre accessibles au plus grand nombre, moi ma préoccupation, c'est pas, même si je ne les mets pas de côté, le vieillissement des CSP++, ma préoccupation c'est de savoir pour les plus fragiles, pour les plus précaires, pour les plus vulnérables, pour les plus isolés socialement et économiquement, comment on fait que toutes ces révolutions techniques, technologiques et servicielles soient accessibles à des coûts sociaux, et puis il faut avoir de l'impact social, évidemment c'est en ça peut-être que Vivalab est un peu unique, et sur le segment, le bien vieillir, et sur finalement son ambition, ses objectifs, qu'est-ce qu'on propose une fois qu'on a dit ça ? On candidate, on entre, et là on ne vient pas taper à la porte de Vivalab, si on vient chercher de l'argent, de la subvention, c'est vraiment pas l'apport de valeur qu'on vous propose, nous on propose des plans d'accompagnement, un accompagnement, donc ça a aussi un coût, soyons clairs, puisqu'on solvabilise à 100% des accompagnements, qui sont des plans d'accompagnement faits sur mesure, à partir finalement des besoins qu'identifie un entrepreneur du bien vieillir, une association, un acteur, mais à partir d'une approche qui repose aussi sur un diagnostic, il y a un premier service qu'on propose, qui est un diagnostic stratégique de la solution, et cette phase finalement d'instruction à 360 du projet va permettre de confronter les besoins ressentis exprimés par cet entrepreneur, avec finalement, nous acteurs du secteur du bien vieillir, ce qu'on identifie sur des dimensions qui peuvent aller de l'apport de valeur, du business plan, de la structuration, de l'ouverture, de l'impact, vraiment on est là-dessus, donc on fait un plan d'accompagnement, ce plan d'accompagnement, finalement pour qu'il soit efficace, il faut s'appuyer sur des acteurs qui savent répondre aux besoins des entrepreneurs du bien vieillir, donc on travaille avec ce plan d'accompagnement, il est opéré par des partenaires qui sont aussi les prestataires de Vivalab, et qui sont les accompagnateurs de ces entrepreneurs du bien vieillir, aujourd'hui on a 13 partenaires prestataires qui sont avec des horizons, des expertises et des compétences très différentes, puisque le diagnostic, il peut faire apparaître des besoins de nature très variés, et qui vont du cabinet d'expertise du domaine à des incubateurs, des living labs, des gérontes au pôle, je les salue puisqu'ils ont un stand, des spécialistes de l'usage, des spécialistes de la mesure d'impact social, c'est vraiment un pôle d'expertise, d'acteurs qui sont là pour accompagner à la carte des solutions à fort impact. Qu'est-ce qu'on a aussi d'un peu unique et d'atypique, c'est qu'on est un accélérateur qui n'est pas hors sol, pourtant on fait décoller et on accélère, mais on est un accélérateur qui est complètement ancré sur les territoires, puisque cet accélérateur, il repose sur des équipes qui sont présentes et qui maillent le territoire jusqu'en Outre-mer, on est présent, et vous l'avez évoqué, alors qu'en vrai je la tutoie, c'est quand même une proche, mais bon, on a des partenaires, la Banque des Territoires, France Active, les autres régimes de retraite, et bien on est tous présents à l'échelle des régions et on est plus généreux que la loi NOTRe, puisqu'on a 20 coordinations locales qui vont vraiment là sourcer les innovations au plus près des territoires et qui vont ensuite accompagner l'entrepreneur, l'association, la structure au plus près de son bassin pour la faire grandir en proximité, on est aussi un ensemble, je le disais, de partenaires qui apportons au-delà de cet accompagnement Viva Lab, aussi d'autres natures de services et d'accompagnement, la Banque des Territoires est un des plus gros investisseurs, donc en aval de l'accompagnement Viva Lab, aujourd'hui c'est un acteur qui investit dans un certain nombre de solutions, on a le fonds d'amorçage de France Active qui permet aussi de consolider à d'autres moments, à d'autres stades de maturité que Viva Lab, certaines des solutions qui candidatent, et puis finalement on participe de la diffusion, de la prescription et du donner à voir des solutions, puisque nous-mêmes, au sein du réseau de l'assurance retraite, le service public de la retraite, on accompagne 15 millions de retraités, et finalement il y a un certain nombre de ces solutions qui, par la voie d'appel à manifestation d'intérêt, sont aujourd'hui référencées, je pense à CDIET que j'aperçois, qui aujourd'hui, grâce à une solution qui a été accélérée de lutte contre la dénutrition, accompagne énormément de nos plans d'aide en sortie d'hospitalisation. 900 projets sourcés depuis 2019, qui est la date de naissance de Viva Lab, on accompagne sur ces 900 projets, on a des critères de sélection assez exigeants, puisque, en fait, n'entrent dans l'accélérateur et ne bénéficient d'un plan d'accompagnement que 5% de ces 900 projets. Magali, tu l'as dit, on a accompagné, depuis 2019, 46 solutions, donc il y a quand même un critère sélectif assez important. Comment on arrive dans cet accélérateur, puisqu'on a une relation de proximité dans les territoires, mais comment, finalement, on peut essayer d'obtenir le sésame, le label, puisque, je le dirai un peu plus tard, mais c'est un vrai label pour une solution. C'est facile, en vrai, on ne fonctionne pas en campagne, pas en appel à projet, on fonctionne toute l'année, on s'est mis vraiment à hauteur des porteurs de solutions, et on a un site dédié, donc c'est hyper simple, vivealab.fr, que je vous invite à consulter, qui permet de candidater en ligne, et là, après, il y a un certain nombre d'éléments pour appuyer sa candidature à fournir, et après, il n'y a plus rien à faire, c'est vraiment l'équipe territoriale, qui se trouve en proximité du siège social, de l'entrepreneur, de la sauce, etc., qui va prendre la tâche, et là, le début de l'aventure va commencer, puisque va être étudiée l'éligibilité de la solution par rapport à notre ambition, et si l'éligibilité est validée, là, on entre vraiment déjà dans le premier accompagnement que j'évoquais, qui était le diagnostic, et puis jusqu'au plan d'accompagnement, et aujourd'hui, on a, grosso modo, deux programmes d'accompagnement qui sont en fonction de la maturité de la solution, puisqu'il faut une preuve de concept, mais ensuite, finalement, on est ouvert à tous les stades de maturité, il n'y a pas de maturité maximale pour entrer dans Vivealab, et, du coup, on a construit, et on continue à construire à la carte, deux programmes, un programme pour des solutions qui sont plus jeunes, qui ont cette preuve de concept, mais pour lequel il faut consolider l'accès au marché, et puis un autre programme vraiment d'accélération, c'est deux programmes qui durent pas moins de 12 mois, et qui se font à partir de briques qui sont proposées systématiquement, qui vont finalement de la consolidation, du business plan, du modèle économique, du marketing, de la communication, jusqu'aux relations de presse, et puis on est en saison 2 de Vivealab, et donc on a des nouvelles prestations qui participent notamment de la notoriété avec des relations de presse ou du mentorat. Et enfin, qu'est-ce qu'on trouve, là aussi, dans Vivealab ? Ce qu'on essaye de développer, c'est cette logique de communauté, et donc ce matin, on était des gros vénards, parce qu'on était sur une plage, pas loin du palais des festivals, en mode rendez-vous, club Vivealab, avec tous les amis, ceux qui sont en cours d'accompagnement, les partenaires et prestataires présents, et aussi des prescripteurs, des financeurs, des investisseurs, en train, face à la mer, de prendre un petit déjeuner et de réseauter. C'est quand même un beau dispositif. Merci Frédéric. Donc là, on voit bien en quoi Vivealab a cette identité unique à la fois de maillage territorial, puisque Frédéric l'a dit, on s'appuie évidemment sur le réseau des partenaires en région, et notamment le réseau des CARSAT, que je salue, et notamment la CARSAT Sud-Est, qui tient le stand de l'assurance retraite ici, et puis la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, qui est représentée également, et puis un maillage également aussi partenarial, tu l'as dit, la GERCARCO, la MSA, la Banque des Territoires France Active, et qui permet ensuite, notamment, par exemple, d'opérer de potentielles levées de fonds, et je pense notamment à NéoSilver, qui est l'un des lauréats Vivealab, qui a très récemment opéré une levée de fonds avec la Banque des Territoires. Alors je vais me tourner maintenant vers nos trois lauréats, et notamment Sarah Dumont, qui est responsable d'Happy End. Happy End se donne pour objectif de mieux vivre la mort et le deuil. Ce sont de sacrés tabous qu'avec Happy End, tu essayes de lever. Alors que proposes-tu, et comment ta solution s'inscrit justement dans une dynamique de bien vieillir ? Alors comment on opère cette vaste mission ? D'abord avec un site internet accessible à tous, pour envisager effectivement cette étape de vie dont peu s'emparent quand même, plus sereinement. Donc on a mis en place trois parcours digitaux qui vont permettre d'anticiper son départ, notamment de pouvoir rédiger ses volontés funéraires, qui fait partie des cadeaux à faire à ses proches pour leur faciliter l'après. Mais tout en les informant, parce qu'en fait, je vois que les gens ne savent très peu de choses sur ce qu'il est possible de faire, sur comment on peut mettre sa famille à l'abri, etc. Donc à l'issue de ce parcours, j'anticipe mon départ, ils vont pouvoir télécharger leur volonté funéraire, les envoyer à leurs proches et déjà avoir réalisé une démarche importante pour favoriser un départ plus serein pour ceux qui restent. Il y a aussi un parcours, j'organise des obsèques. Dieu sait que c'est compliqué pour ceux qui l'ont vécu d'organiser les obsèques d'un proche. On est stressé, on n'a pas le temps. Il y a l'argent aussi qui rentre en ligne de compte. Et sur Appian, ils vont trouver des professionnels de confiance, des services aussi différents. On est aujourd'hui un tiers à opter pour des cérémonies civiles. Mais comment on donne du sens à cet hommage ? C'est important. Et on va leur donner accès justement à d'autres, des services innovants, des cérémonies en civil, des sépultures paysagères, des cimetières écologiques. Enfin voilà, tous un peu les nouvelles demandes aussi des Français en matière d'obsèques. Mais aussi des articles des ressources qui vont les aider à organiser l'enterrement à l'image de leurs proches. Et enfin, on a un parcours Je vis un deuil qui va donner accès en fonction de la personne que vous avez perdue, que ce soit votre mari, votre père, votre enfant, votre bébé et même votre animal de compagnie qui fait partie des deuils non reconnus mais qu'il faut entendre. Il va vous donner accès à des associations de deuil à côté de chez vous, adaptées au deuil que vous vivez, des professionnels spécialistes du deuil pour vous accompagner, mais également des articles, des témoignages, des idées de livres qui vont pouvoir vous soutenir dans votre chemin de deuil. Donc ça, c'est la solution accessible à tous en digital. Mais comme on est convaincu et on le voit tous les jours qu'il faut aller à la rencontre des Français pour aborder le sujet plus librement et puis surtout de faire, comment dire, diminuer l'angoisse que suscite ce sujet-là, on va aussi à la rencontre des Français en organisant des conférences, des temps d'échange avec des experts. Et notamment, là, on est dans un tour de France avec l'accent social retraite de Malakoff Humanis et on organise des journées entières pour leur adhérent retraité sur la mort. Et je peux vous dire que ces journées sont tout sauf morbides. Et à l'issue de cette journée, on voit que les participants partent vraiment avec la science, enfin, plus sereins, plus en force, en fait, pour être acteurs des décisions, des démarches. Ils disent d'ailleurs qu'après, ils se sentent plus prêts à faire des démarches et plus prêts aussi à parler avec leur entourage, avec leurs enfants, leurs petits-enfants de leur choix ou de leur douleur par rapport à des deuils qu'ils n'ont jamais potentiellement pu exprimer. Donc ça, c'est notre action avec le grand public. Et comme le changement passera aussi évidemment par les professionnels qui sont en contact des particuliers sur l'accompagnement de la fin de vie et du deuil, on est un organisme de formation certifié Caliopi justement pour faire évoluer les mentalités, faire évoluer la façon de prendre en charge ce temps de vie. Et donc, on intervient dans des EHPAD, notamment pour ritualiser la mort en EHPAD, comment on arrête de faire sortir les résidents par la petite porte en fermant toutes les autres portes des résidents parce que ça encombre, parce que ça met mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas quoi dire aux résidents, on ne sait pas comment leur annoncer le décès de leurs voisins. Donc voilà, c'est sur tous ces sujets qu'on intervient et qu'on essaye de faire évoluer la prise en charge. Et alors, Vivalab, comment Vivalab a pu accompagner le développement d'Happy End ? Alors, on a d'abord été accompagnés, on était nouveau, on est un jeune organisme de formation, on a deux ans et demi d'existence, mais on n'est intervenés jusqu'à présent que sur le deuil. On formait des indépendants qui voulaient se spécialiser sur le deuil, notamment des psychologues, des sophrologues, des nouveaux accompagnants du deuil. Et en fait, et on accompagnait aussi en EHPAD, mais c'était un domaine qu'on connaissait moins. Donc déjà, grâce à Vivalab, on a eu l'accompagnement d'autonomie qui est spécialiste de la silver, mais aussi de la formation parce que c'est un organisme de formation déjà bien établi. Et il nous a vraiment aidé à cartographier tous les partenaires qu'on pourrait avoir, mais également aussi de pouvoir mieux cibler notre politique de prix parce que ce n'était pas les mêmes tarifs qu'on pouvait appliquer. Et ça nous a vraiment aidé à gagner du temps sur la bonne politique de prix. Et ensuite, on a été accompagnés sur un renforcement avec PIM, Benoît Roujou, un consultant spécialiste du monde de l'assurance qui nous a aidé à davantage travailler notre stratégie de commercialisation et puis qui nous aide aussi régulièrement à prendre de la hauteur, à prioriser quand on a un peu trop la tête sous l'eau et qu'on n'arrive plus trop à avoir. Donc là-dessus, c'est vraiment un accompagnement, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, de mentorat, d'accompagnement au long cours. Et là, on entame des relations de presse en fait avec Welcome Media pour justement, parce qu'on vient de lancer une formation longue de référents de l'accompagnement de fin de vie à destination des personnels médicaux, du personnel médical et ils vont nous accompagner pour justement faire parler de notre formation en B2B, donc dans la presse professionnelle. Merci beaucoup, Sarah. Je vais me tourner donc vers Andrea. Andrea Abou, qui est directeur général d'Elie. Elle est une application web qui propose des activités personnalisées et adaptées en ligne aux seniors. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ta solution répond aux besoins de ces seniors ? Oui, merci Magali. Alors, effectivement, Elie, c'est une start-up à impact qui dispose de l'agrément ASUS, entreprise solidaire d'utilité sociale et qui est donc une application web qui va accompagner, comme tu le disais, seniors et proches aidants de manière personnalisée et préventive via différentes activités adaptées en ligne afin de rester en forme. Ces activités, ce sont des ateliers qui sont donc digitaux, collectifs, interactifs et à but de préventifs. Un mot rapide là-dessus pour bien comprendre, digitaux, tout a été co-construit avec les utilisateurs pendant 14 mois. L'idée, c'était de rendre l'outil le plus simple possible d'accès, peu importe l'aisance numérique des bénéficiaires, peu importe le support utilisé, notamment une visio intégrée. Collectifs et interactifs, ce sont de petits formats intimistes, en moyenne 10 personnes que du live. L'idée, c'est de favoriser l'interaction un maximum afin de permettre tout simplement une expérience personnalisée dans la durée. Et enfin, à but préventif, le maintien du lien social, premièrement, et puis trois autres temps, manger sainement, se stimuler cognitivement, rester en forme physiquement. Donc, aujourd'hui, nous avons trois catégories d'ateliers, le corps, l'esprit et l'alimentation, avec une douzaine d'activités, donc, toutes inspirées des thérapies non médicamenteuses et des enjeux préventifs de Santé publique France. Deux, trois exemples pour illustrer, de la pâtisserie avec une diététicienne en alimentation, de l'écriture avec une romancière en esprit, du dessin, de l'histoire de l'art, bref, ou encore de l'activité physique adaptée, du qigong, du yoga sur chaise en corps. Concrètement, le Vivalab a été très précieux. Nous avons eu l'honneur d'être accompagnés sur la saison précédente avec, pardon pour le nom du lot, mais je vais surtout expliquer ce qu'il a fait plutôt que de trouver le bon libellé. C'était un accompagnement à la structuration commerciale finalement, opéré par le Centre d'Innovation et d'Usage en Santé, le fameux CUS. Et donc très précieux, pourquoi ? Parce que, comme tu le disais, la capacité de faire un pas de recul quand on a la tête dans le guidon, de ventiler sa proposition de valeur, de gagner en granularité, d'identifier les bons indicateurs, de les traquer, de pivoter. Et un exemple très bête, enfin qui paraît bête à posteriori, adapter sa proposition de valeur. Côté B2B à l'égard des institutions, maintien de l'autonomie. Côté B2C à l'égard des particuliers, rester en forme en s'amusant. Ça paraît bête, mais ça passe par là. Et puis, cette année, sur la nouvelle saison, une grande chance à nouveau d'avoir été accompagné cette fois-ci par Kimso, le cabinet, donc, mesure d'impact, avec donc une mesure d'impact qui a été menée auprès de 84 bénéficiaires et qui est venue mesurer différents indicateurs. Je ne vais pas tous vous les faire, mais pour en citer deux, le premier, le taux de satisfaction des utilisateurs, très important, supérieur à 9 sur 10. Et deuxièmement, plus que des chiffres, des critères, donc c'était semi-Quali, semi-Quanti, des critères qui ont été appréciés chez nous, ce qui nous a permis de les renforcer, comme notamment la simplicité d'utilisation en premier lieu, comme l'interaction des ateliers, comme la compétence des animateurs, de la petite communauté d'animateurs. Et enfin, le modèle économique, notre système d'élixir qui est similaire aux cartes cadeaux, qui offre une liberté très appréciée aux bénéficiaires. Donc un argument clairement très intéressant pour l'ensemble de nos partenaires, également pour notre communauté. Et enfin, pour terminer, la chance là aussi d'avoir été accompagnée par le cabinet en relation presse qui nous a offert une belle visibilité avec différentes parutions presse et qui là aussi participe clairement au développement de la notoriété et de la structure. Merci Andrea. Et donc, on va passer la parole à Florence Durif qui représente Granny Geek. Granny Geek fait de l'assistance et de l'accompagnement à distance des seniors dans leur vie quotidienne avec le numérique. Alors concrètement, comment ça se passe ? Tu vas nous l'expliquer et puis quel est le rôle de chacun ? Bonjour à tous. Donc nous, oui, on assiste vraiment et notre cœur de mission en fait, c'est vraiment rendre autonomes les seniors avec le numérique et leur apporter justement aussi la sérénité et mettre en valeur leurs compétences. Pour cela, on a vraiment trois actions. Donc on a l'outline qui est vraiment pour les problèmes urgents et importants. La personne est face à son ordinateur, sa tablette, son smartphone et elle a un souci, elle a un écran bleu, elle n'arrive plus à trouver son mot de passe. Là, on intervient. Donc elle appelle, c'est une plateforme. Il y a toujours quelqu'un en ligne de 9h à midi et de 14h à 18h du lundi au vendredi. Donc là, c'est vraiment pour les problèmes urgents. Mais la personne n'est plus seule et elle peut se tourner vers quelqu'un, même s'il y a un petit doute sur un SMS, un phishing, etc. On a aussi un mail dédié. Ça, c'est pour les problèmes non urgents ou les demandes de conseils, conseils d'achat, conseils de logiciel, etc. Ça, c'est la partie assistance. On a une partie aussi accompagnement. Donc là, on procède aussi en visioconférence. Donc c'est soit un cours personnalisé, particulier, sur un sujet déterminé à l'avance. Ça peut aller de je voudrais prendre en main ma tablette que je viens d'acheter, je voudrais transférer les fichiers ou mon bureau sur mon PC, c'est un peu n'importe quoi, j'aimerais apprendre à mieux nommer mes fichiers, etc. Donc voilà, des cours complètement personnalisés selon ce que la personne souhaite faire. Et puis enfin, les cours collectifs. Donc ça, c'est plutôt des visioconférences. Donc ça peut se passer soit de manière complètement descendante, donc c'est une heure sur un sujet, soit c'est plutôt un échange, donc ça va être une heure de conférence, mais ensuite une heure de FAQ. Donc il faut avoir aux questions sur tous les tout le sujet, est-ce que vous avez des questions ? Donc c'est caméra et micro allumés. Et là, il y a un vrai échange aussi qui s'établit, donc ça, c'est toujours sympathique. On le fait au moins une fois par mois pour nous, et ensuite, bien sûr, on a beaucoup d'entreprises qui nous demandent de mener pour les aider justement dans l'apprentissage du numérique de leur public. Et enfin, on a un troisième volet qui nous tient vraiment à cœur. Alors on appelle ça chez nous l'acculturation, ça serait l'entretien et la pérennisation des compétences. On ne s'est jamais mis en concurrence vis-à-vis des ateliers en présentiel qui sont extrêmement utiles et nécessaires. Par contre, nous on dit, on intervient quand la personne est toute seule, quand elle a fini ses ateliers, comment elle fait pour entretenir ses compétences, les pérenniser, en acquérir de nouvelles. C'est bien beau de le mettre le pied à l'étrier mais après, il ne faut pas le laisser tout seul. Et donc c'est là aussi qu'on intervient. Donc on a développé le petit bol d'air qui est une newsletter anti-morosité et qui fait découvrir tous les côtés positifs du numérique. Alors ça va surprendre peut-être certains mais elle part trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Et non, ce n'est pas infernal. Non, pour nous c'est une passion. Et ça fait quatre ans donc on en est, je ne sais plus, on va fêter nos numéros 700 ou 600, je ne sais même plus. Et ça permet vraiment à la personne de devoir ouvrir son mail. Déjà elle reçoit un mail, ensuite elle doit se connecter à Internet. Donc c'est refaire tous ses petits gestes régulièrement et surtout elle découvre le monde merveilleux d'Internet parce que non, il n'y a pas que du négatif. Et elle va apprendre, elle va comprendre, elle va découvrir des pays incroyables, elle va découvrir des sciences incroyables. Voilà, on essaie toujours de varier énormément les sujets. C'est complètement apolitique, inconfessionnel et c'est vraiment anti-morosité. Donc voilà, c'était vraiment l'objectif. On a développé aussi des petits supports papiers comme le Dico du Geek ou le carnet de mots de passe qui permettent également de mieux comprendre les termes du numérique, vraiment simplifiés. Et puis, on a essayé aussi, on est en expérimentation là-dessus, d'ouvrir une chaîne WhatsApp. On essaye toujours de créer aussi un lien avec la communauté parce qu'on avait aussi ces questions-là de, ça fait 10 ans que je suis en retraite et en fait, je n'ai plus accès aux nouveautés. En fait, je ne sais pas ce qui se passe au niveau numérique. Donc, c'était aussi avec cette chaîne, leur dire, voilà, tiens, il y a une nouvelle version Windows qui est sortie. Tiens, attention, il y a un phishing qui se balade en ce moment. Attention, voilà. Donc, c'est vraiment aussi de les tenir au courant au jour le jour de ce qui se passe. Donc, ça, c'est en expérimentation. Et on a aussi lancé récemment la P-Hour. Donc, c'est une heure dans la semaine de 17 à 18 le jeudi. Je vous invite à vous connecter. C'est sur notre site internet. Et par Zoom, en fait, on ouvre un lien Zoom toutes les semaines où les personnes, voilà, s'adressent à nous et vont nous poser toutes les questions qu'elles veulent. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas, voilà, les gens interviennent comme ils le souhaitent. Au final, quand même, en 2023, on a accompagné plus de 500 personnes. On a plus de 25 000 spectateurs à nos visios. On a également plus de 15 000 lecteurs de notre petit bol d'air. Donc, vraiment un engouement et vraiment une fidélité aussi de nos bénéficiaires. Et aujourd'hui, en fait, on a plus de 600 contenus. Donc, fiches pratiques, mini vidéos, mini tutos, articles de vulgarisation qu'aujourd'hui, on a mis à disposition dans une nouvelle plateforme qui s'appelle Les Bricks que je vous invite à tester chez mon collègue qui est là et qui permet à tous ceux qui veulent faire de la médiation numérique ou qui veulent répondre rapidement aux problématiques de leur public senior, de trouver tous les contenus faits et de pouvoir les réunir comme ils le souhaitent. Juste un impact, parce que, je ne sais pas, j'ai dû dépasser 5 minutes, mais au niveau de l'impact, nous, on avait déjà fait une mesure avec ESSEC, SizeUp, et nous, c'était vraiment la sérénité, l'autonomie numérique et le lien social, vraiment les 3 critères qui sont ressortis de cette étude. Merci, Florence. En plus, tu me fais une parfaite transition puisqu'en fait, je vais me tourner à nouveau vers Frédéric puisque Vivala a entamé, il y a un petit peu moins d'un an, une nouvelle saison d'accompagnement, tu l'as dit, et donc, une étude d'impact a été réalisée sur la première saison, auprès de 31 lauréats qui avaient été accompagnés sur cette première saison entre 2021 et 2023. Alors, que peux-tu nous dire des résultats de cette étude sur le développement des solutions accélérées, sur l'analyse que font les porteurs sur cet accompagnement et puis sur l'intérêt de Vivalab pour les porteurs ? Oui, on essaye de donner l'exemple puisque finalement, on invite tous les entrepreneurs à s'inscrire dans une démarche d'outillage pour être capable d'objectiver et de mesurer et de suivre dans le temps leur impact social et donc, c'était assez naturel de se dire qu'il fallait qu'on soit exemplaire et qu'on cherche de temps en temps à prendre de la hauteur et à mesurer, en tout cas, essayer de savoir finalement si cet accélérateur était au rendez-vous d'un certain nombre d'objectifs qu'on s'était fixé. donc, tu l'as dit, 2019-2023, 4 années d'existence, un certain nombre de solutions accompagnées, on voulait évidemment que cette mesure elle soit faite pas par nous pour garantir une forme d'objectivité et par un expert de l'impact donc, qui mieux finalement que Kim So qui accompagne ces entrepreneurs du bienveillir pour chercher à mesurer l'impact de l'accélérateur Vivalab. Évidemment, dans une mesure d'impact sur un accélérateur comme sur un incubateur, c'est difficile d'être sûr à 100% que c'est ce que tout seul on a apporté avec nos petits bras musclés mais pour autant, il y a quand même vraiment des enseignements qui nous confortent et qui nous rassurent sur le fait qu'on a décidé d'aller en saison 2 et surtout qui ont aussi permis de confirmer un certain nombre d'intuitions qu'on avait en fin de saison 1 sur la manière de continuer à faire grandir l'accélérateur. Alors sur les les très très bons les très très bons retours déjà ça nous a permis de savoir que pour une bonne partie des solutions qui ont été accompagnées quand on leur a demandé de participer à cette approche de mesure d'impact elles ont joué le jeu puisqu'on a 80% des solutions qu'on a accompagnées qu'on a finalement souhaité intégrer dans cette démarche de mesure d'impact ce qui est du coup plutôt satisfaisant puisqu'on le voit c'est en fait des entrepreneurs qui sont mobilisés un peu au quotidien sur la manière de faire grandir leurs solutions et de continuer à avancer. Trois trois natures d'accompagnement c'était intéressant aussi pour nous après c'est des données qu'on peut suivre par des indicateurs quantitatifs mais c'était intéressant de l'avoir par cette mesure d'impact finalement l'importance de tout l'accompagnement autour du modèle économique et de la gestion de l'entreprise la mesure de l'impact social et puis tout ce qui va être marketing et communication quand on regarde un peu plus peut-être dans ce qui est facile à retenir et qui claque un peu plus ce qu'on voit c'est que on a sur la moitié des structures qu'on a accompagnées pour 50% elles avaient un chiffre d'affaires avant le plan d'accompagnement et l'accélération par Vivalab qui était inférieur ou égal à 100 000 euros ces mêmes structures post-accompagnement elles sont toutes situées entre 100 000 et 500 000 euros donc en termes de logique de clients de croissance économique et de développement l'accélérateur semble effectivement remplir son objectif la finalité qui n'était pas première mais qu'on suit aussi du coup parce qu'elle nous elle nous semble avoir du sens c'est de regarder aussi ce que ça a permis de créer un emploi stable et durable au sein de ces structures et là on voit typiquement que sur et là on l'a fait au périmètre des structures qui sont vraiment sorties de l'accompagnement donc on a une vingtaine de structures pour lesquelles l'accompagnement est désormais complètement achevé et ces vingt structures elles ont ça a permis la création de 60 emplois durables pérennes et j'ai envie de dire que pour la sécurité sociale la protection sociale on supporte et on soutient France Travail mais surtout on participe finalement de la création de richesses économiques et même si ce n'est pas un des objectifs c'est quand même satisfaisant de savoir qu'au delà de l'impact social on a un impact économique un des objectifs aussi c'était de se dire qu'une solution qui avait un potentiel et s'aimable l'objectif c'était de faire en sorte qu'elle soit accessible dans plus de points du territoire au plus grand nombre et là aussi finalement la coche et pour le coup la case est cochée et pas la coche est casée puisque toutes les solutions ont bien pu être diffusées alors pas toutes avec à ce stade un potentiel d'accessibilité sur l'ensemble du territoire de métropole et d'outre-mer mais pour autant elles ont au moins grossi à l'échelle de trois régions et quand on voit la taille des régions loin d'autre là je reviens à nos régions administratives c'est plutôt un beau pari après Kimso ils nous ont fait aussi la carte des cinq effets les plus forts de Vivalab pour les entrepreneurs et là et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de manière très régulière mais c'est bien de pouvoir l'objectiver c'est on apporte de la crédibilité aux entrepreneurs qui sont accélérés c'est qui va de pair avec la crédibilité c'est aussi de la visibilité vis-à-vis d'un écosystème qui est pas forcément facilement compréhensible digeste accessible on a aussi le côté vraiment de créer des relations entre les porteurs eux-mêmes c'est à dire qu'aujourd'hui on voit qu'on a un certain nombre de solutions qui ont fait partie des promos qui ont été lauréats qui ont été chercher des briques auprès d'autres solutions accélérées pour proposer des offres un peu différentes on a 80% des entrepreneurs qu'on a accompagnés qui disent aussi qu'ils ont le sentiment la conviction donc ça nous fait plaisir donc on le partage avec vous que Viva Lab c'est aussi le moyen de diffuser auprès et du monde du champ du bien vieillir et des décideurs publics tous ces enjeux autour de la transition démographique toute la nécessité de soutenir les innovations les réponses et de vraiment mettre en visibilité les questions que pose le vieillissement Sarah évoquait cette question importante de la mort et finalement de pouvoir le faire de manière sereine dans une approche qui est positive où on peut choisir et où on peut partager avec ses proches effectivement finalement la manière dont on souhaite partir et ce qu'on souhaite marquer comme occasion tout ça c'est des éléments très importants après ce qu'on voit c'est qu'on a un je relis parce que ça c'est les trucs de jargon on a un excellent je lis un excellent net promoteur score ça veut dire que tous ceux qui sont passés par l'accélérateur Viva Lab et là on m'a expliqué qu'ils m'ont expliqué qu'à partir de 40 on a un excellent net promoteur score donc je partage avec vous qu'aujourd'hui nous sommes nous sur Viva Lab à 58,1 de ce score ce qui est selon eux excellent et on a 9 entrepreneurs accélérés par Viva Lab sur 10 qui sont ambassadeurs promoteurs du dispositif donc ça c'est plutôt pas mal et comme j'ai oublié une info hyper importante pas du tout sur l'impact mais qui concerne l'actualité de Viva Lab j'en profite pour dire qu'au delà de l'accompagnement on essaye d'avoir un petit coup de pouce donc il y a cette communauté ce club Viva Lab mais une fois par an on essaye d'avoir un coup de pouce un peu final post-accompagnement et d'avoir un événement qui réunit des centaines de décideurs de partenaires de prescripteurs et qui permet entre 8 et 10 pépites accélérées de venir pitcher devant ces partenaires ces décideurs ces prescripteurs et donc le prochain démodé de Viva Lab c'est le 10 octobre et du coup on invite tous les acteurs du champ du bien vieillir tous les financeurs à retenir cette date et à venir se connecter pour participer au démodé et découvrir les 9 pépites qui vont pitcher et à s'inscrire sur démodé viva lab .fr voilà alors je me tourne une dernière fois vers nos 3 lauréats en un mot en gros qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas quelle est la prochaine étape pour vous du développement de votre solution dans la logique de l'impact de Viva Lab etc moi c'est laisser mage de nos formations au plus grand nombre continuer avec les territoires les caisses de retraite notamment et avoir de plus en plus de partenaires nous ça serait nous faire connaître faire connaître notre solution partout 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 et que tout le monde puisse nous appeler et qu'il n'y ait pas de barrière financière pour nous appeler et l'accès à nos services qui vraiment nous semble indispensable aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup à tous les quatre à tous les quatre